Elvis et Priscilla. Leur histoire semblait sortie tout droit d'un conte de fées. L'histoire d'amour idéal, c'était le couple parfait. On aurait dit qu'il épousait sa copie conforme. Il disait que pour lui, elle était la femme parfaite. Mais certains contes finissent mal. Et le rêve devient cauchemar. Il s'attendait à ce qu'elle s'enferme à Grècelande pendant qu'il sillonnait le monde. Quand elle est devenue indépendante et qu'elle en a aimé un autre, il a été dévasté. Il voulait le voir mort. Il m'a demandé de le tuer, puis il a demandé à Red de trouver un tueur pour le faire. C'est le premier pour le monde. Au début de sa carrière, Elvis fut appelé et envoyé en Allemagne. Là, sa famille, ses films et sa musique étaient bien loin. Comme au début de sa carrière, sa vie changea sous ses yeux. En effet, à quelques kilomètres de sa garnison, Priscilla Beaulieu, âgée de 14 ans, venait d'emménager. Quand je l'ai rencontrée en Allemagne, elle vivait à Wiesbaden. A l'époque, son père était major. Toute la famille vivait là. Curry Grant, pas Kerry Grant. Curry était dans l'US Air Force. Il avait rencontré Priscilla à la base. Il voulait présenter la jeune fille Elvis. Un soir que j'étais là, Curry a amené Priscilla. Elle était belle dans son costume de marin avec ses cheveux foncés. Elle a eu un choc en rentrant. Tant d'hommes et si peu de filles. Et quand on rencontrait Elvis, on était toujours impressionnés. Il se présentait toujours, je suis Elvis Presley. C'était sa façon de se présenter. Il était toujours amical. Ils ont un peu discuté ensemble. Il l'a prise à part un moment. On les a laissées seules. Elle était nerveuse. On ignorait qu'elle avait 14 ans. Elle en faisait 16. Quand il l'a rencontré, il a été comme ensorcelé. Quand elle est partie ce soir-là, il m'a dit «Charlie, tu as vu la forme de son visage ? » Pour moi, c'est la femme parfaite. Curry l'a ramenée. Elle a demandé à Elvis s'il se reverrait. Ils ont gardé le contact. Elle passait de temps à autre. On allait la chercher et la ramener. Son père était d'accord tant qu'on la ramenait chez elle. Elle est arrivée à un moment décisif de la vie d'Elvis. Sa mère vient de mourir. Il ressent un grand vide. Et arrive cette superbe jeune fille qui ressemblait un peu à Gladys Presley. C'était indiscutable. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble après l'Allemagne. La semaine, il était à l'armée, mais le week-end, il se voyait. Pendant son service, il a appris à la découvrir et à la comprendre. Il n'avait que 14 ans. J'ignore ce qu'ils faisaient, mais ils ont certainement fait connaissance. En mars 60, le service d'Elvis prend fin. La veille de son retour aux USA, Priscilla le supplie de consommer leur amour. Il refuse et lui dit que le moment n'est pas encore venu. Il lui donne sa veste et ses galons pour combler son absence. Ils n'ont pas fait l'amour ensemble avant leur nuit de naissance. Moi, je le crois. Elvis était un type vieux jeu. Il ne voulait pas avant le mariage. C'est ce qu'elle m'a raconté. Je n'ai pas demandé à Elvis, mais je la crois. Le jour du départ du king, leurs adieux furent immortalisés. La rumeur parvint aux USA avant même qu'Elvis n'atterrisse. Personne ne fut plus surpris qu'Anita Wood, qui était alors l'amie d'Elvis. Je l'avais vue dans les journaux. C'est une gosse, disait-il. Une fillette de 14 ans, la fille d'un officier de l'armée. Anita a vu dans la presse les adieux de Priscilla. Elle lui a posé des questions et il s'en est tiré avec une pirouette. Elvis tenta d'étouffer les rumeurs, mais sans grand résultat. La rumeur dit que vous avez rencontré quelqu'un en Allemagne. Non, personne en particulier. Il y a eu cette fille que j'ai côtoyée. Son père est dans l'armée de l'air. Ils sont arrivés deux mois avant mon départ. On se voyait. Elle était à l'aéroport quand je suis parti. Et on a pris des photos d'elle. Mais ce n'était rien de sérieux. La presse a titré « Celle qui l'a abandonnée ». Ce n'était pas ça du tout. Je dois faire gaffe en répondant à ces questions. Priscilla lui manquait vraiment. Ils ont gardé le contact entre l'Allemagne et Memphis. Quand quelqu'un vous manque, l'éloignement, c'est encore pire. Tout en étant avec Anita, Elvis envisageait l'avenir avec Priscilla. Ce n'est qu'en découvrant une lettre qu'Anita réalisa que c'était en fait une véritable histoire d'amour. La lettre disait « Appelle mon père, je t'en prie. Je veux te rejoindre. Je suis sûre que toi, il t'écoutera. Tu me manques, j'ai très envie de venir. » Et ainsi de suite. Je lui ai dit « C'est quoi ça ? Tu m'as dit que c'était une gosse ? » Je ne voulais plus lui parler. Mais il a continué à m'appeler pour me demander « Ne dis rien à personne, elle a 14 ans. Il ne se passe rien. » « Oh Dieu, elle veut juste me rendre visite. » « Ne dis rien ou j'aurai des ennuis. » « Elle est si jeune. » « Elle est si jeune. » En 62, presque deux ans après son départ d'Allemagne, Priscilla eut enfin l'occasion de revoir le King. Après avoir planifié un vol en première classe, ses parents lui permirent de passer Noël chez Elvis. « À l'époque, il sortait avec Anita. » « Elle était à Memphis et lui en Californie. » « Priscilla est venue, j'étais là. » « Elvis m'a demandé de l'aider à se préparer. » « Il a connu des femmes, mais toujours une à la fois. » « Il était avec Anita Wood. » « Mais quand Priscilla est arrivée, et c'en a été fini d'Anita. » « Point. » « Il avait ramené celle qu'il avait aimée de l'autre côté de l'océan. » « On est allé à une fête à Bel Air. » « Tous ces rockers étaient là. » « Mais il l'a respecté. » « Il a dit, ne reste pas ici. » « Reste auprès de Shirley et George Barris pendant ton séjour ici. » « Je passerai te prendre. » « Il voyait ça comme ça. » « Il s'est préoccupé sincèrement de ceux qui l'entouraient et surtout de Priscilla. » « Elvis avait toutes ses filles qui traînaient chez lui. » « Il leur a dit, cette fille que j'ai ramenée, je l'aime vraiment. » « Les fêtes, c'est fini. » « Et ce fut le cas. » Après avoir abusé des fêtes et des somnifères d'Elvis et après une nuit arrosée pour la nouvelle année, Priscilla rentre plus amoureuse que jamais. Ils n'avaient pas encore fait l'amour ensemble et Priscilla se mit à douter de la fidélité d'Elvis. À cette époque, Elvis voyait encore d'autres femmes. C'est notoire. Elvis aimait la compagnie des femmes et pas juste pour le sexe. Il aimait être en leur compagnie. Il aimait un certain type de fille et on se ressemblait. On était toutes les deux calmes et sages, même si je ne le suis plus. Mais à l'époque, j'étais calme et timide et ça lui plaisait. On avait le même âge, la même silhouette. et du temps où Priscilla était en Allemagne, il a parlé à ma maman parce qu'il voulait que j'emménage chez lui. Il a dit des choses qu'il pouvait laisser prétendre. Il ne voulait pas que j'étudie et devienne plus maligne que lui. Mais en fin de compte, c'est Priscilla qui l'a choisie. Elvis et Priscilla se téléphonèrent pendant plusieurs mois. Il réalisa qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Il supplia ses parents de la laisser venir à Memphis. Ils acceptèrent. Vu son âge, il voulait qu'elle vive chez les parents d'Elvis. Il s'occuperait de sa scolarité, ce qu'il fit correctement. Pour moi, il ne l'a pas touchée avant leur mariage. Elle n'a pas emménagé à Gresseland dès son arrivée. Elle vivait chez le père d'Elvis. Elle s'est installée petit à petit. Mais vu son âge, il fallait que ça reste discret. Petit à petit, ils ont fait des choses ensemble. Ça s'est bien passé. On s'amusait bien. On allait au cinéma, au parc d'attractions. On sortait jusque tard le soir. Mais ils ne pouvaient passer du temps qu'avec ses amis proches. Les soirées du Nouvel An étaient si amusantes. On se rencontrait tous au club avec Elvis et Priscilla. J'étais à Gresseland pour quelques jours. Priscilla est venue m'ouvrir la porte. Elle avait les cheveux châtains et en choucroute. C'était la plus belle des femmes. Elle était absolument renversante. une fois installée là-bas, elle a pu s'accrocher. C'était devenu son territoire. Priscilla reçut son diplôme d'une école catholique pour jeunes filles. Leur relation évolua en un amour plus adulte. Mais entre tous ces films, la vie avec Elvis n'était pas simple. Elvis louait le cinéma pour voir les films. Il m'a appelé pour me dire qu'il allait voir un film. Je lis d'accord. Dans la limousine, il m'a demandé de passer à l'arrière. Avec Priscilla, il est monté devant. On a roulé jusque devant le portail principal. Il devait y avoir environ 100 personnes. En voyant la limousine, ils ont crié. Tout le monde a regardé derrière, pensant y trouver Elvis. Mais c'était moi. Personne n'a regardé devant. Et on est simplement partis pour le cinéma. Il nous est arrivé des trucs avec Elvis. On était avec toute la bande et ils ont dit c'est Noël. Elvis a demandé ce qu'ils voulaient. Une Eldorado décapotable. J'ai dû en chercher sept ou huit. J'ai demandé à chacun quelle couleur ils voulaient. Priscilla s'est prise au jeu. Elle aimait le rose. Donc on lui a créé une moto rose avec des perles et tout, ses initiales. Et on a fait la même chose sur sa voiture. avec les autos, elle a joué le jeu. Elle aimait faire partie de sa vie. On aimait faire du cheval. On louait des chevaux à Memphis. On allait avec ses amis, c'était notre hobby commun. Ça a commencé à Noël. Il voulait acheter un cheval à Priscilla. Il m'a demandé s'il pouvait en acheter un à Sandy aussi pour qu'elles en fassent ensemble. Et on y est allés. Il nous a acheté un cheval à chacune. Il nous attendait au fond de la prairie. Il nous a dit « J'ai une surprise ! » Silla a appelé le sien Domino. Puis il y avait le mien. Ses deux chevaux ont été le point de départ de son amour et de son désir d'offrir un cheval à tout le monde. C'était incroyable. Ça a commencé par deux chevaux. Puis il y a eu le sien et le mien. C'était les quatre premiers. On a fini avec 37 chevaux dans un ranch. C'était une manière de souder les liens. C'était derrière Gresseland, mais c'était comme un autre monde. Et il avait fait écrire au-dessus de chaque étable le nom de chacun et celui du cheval. Il disait « Celui de papa ! » Il ne disait pas Vernon. « Celui de Priscilla ! » « Le mien ! » On venait à Hawaï à Kiloéa dans une maison qu'ils louaient. Et c'était dans une impasse. On était tous là à traîner sur la plage. On ne faisait rien sinon profiter de la plage et de la piscine. Je ne me souviens pas être sortie faire du tourisme. On traînait juste à Calacus Street. Voilà. C'était ça. Priscilla et moi étions de bonnes amies. On était souvent ensemble. C'était un amour. Je pense vraiment qu'ils étaient faits l'un pour nous. Ils avaient une relation spéciale. Elvis choisissait la coupe de cheveux, les habits de Priscilla et même son maquillage. Elle devint la poupée qu'Elvis exhibait à ses côtés. Elle se mit à le suivre sur le plateau de son nouveau film. Un peu par solitude, et un peu pour le surveiller car les rumeurs se répandaient. Avant un film, les stars se rencontrent pour discuter, faire les essayages et les tests de plan fixe. Elvis et Anne-Margaret se sont bien entendus mais au cours du tournage de Viva Las Vegas, ils étaient très très proches. avec Anne-Margaret, ils formaient un de ses couples. Un matin, en allant réveiller au Sahara Hotel, j'ai dit à Elvis, celle-là, elle est pour toi. Je ne sais pas si je dois dire ça. et il a dit « Attends de voir Priscilla. » Il m'a dit qu'il avait quitté Anne parce qu'il savait qu'il allait épouser Priscilla. Il commençait à l'apprécier mais il voulait épouser Priscilla. La carrière d'Elvis connut un déclin au milieu des années 60. De plus, à l'approche de ses 30 ans, Elvis fut pris de doute à propos de son talent qu'il l'avait mené aussi loin. Cela provoqua des disputes plus vives avec Priscilla. Une fois, il l'aide à même à faire ses bagages. Les parents de Priscilla le poussèrent à épouser leur fille. Ça s'est fait sous la houlette des parents de Priscilla. Il est temps de l'épouser. Elvis était d'accord et heureux. Il m'a dit qu'ils allaient se marier. Je ne voulais pas garder de secret. On rigolait. Ne me dis rien parce que si jamais ça s'ébrute, tu pourrais penser que c'est moi qui ai parlé. Ne me dis rien. Le soir, je rentre chez moi en voiture, il fait 18h et j'entends l'annonce de leur mariage à la radio. Le colonel Parker avait organisé une conférence de presse. C'était officiel. C'était officiel. à 32 ans, allait épouser Priscilla, 21 ans. La cérémonie eut lieu le 1er mars 1967 à l'hôtel Aladdin à Vegas. On a été prévenu un jour avant qu'une voiture passerait pour nous emmener à l'aéroport. Ce n'est que là qu'on a découvert qu'on allait à Las Vegas. Un des jeunes gens qui étaient sur place a dit « À mon avis, Elvis se marie. » J'ai dit « Non, c'est impossible. » On est entrés par la porte de derrière de l'Aladin. J'ignorais que toute la presse était là. Elle avait été renseignée. Je savais parce que j'ai conduit le colonel à Palm Springs. En fait, on n'y allait pas. On allait à Las Vegas. Ils avaient organisé ça à l'hôtel Aladdin. Il y avait une pièce qui ne pouvait accueillir que la famille proche. Et Joey et Marty les témoins. On n'a pas assisté à la cérémonie car la pièce était trop petite. Ça en a choqué plus d'un. On m'a invité à la dernière minute. J'étais à Vegas et j'ai rencontré le colonel la veille du mariage la veille du mariage. Passe à l'Aladdin demain, Elvis va se marier. La chose la plus étonnante du mariage pour moi, c'est que la plupart des invités n'avaient jamais vu Priscilla en vrai. quand elle est entrée après avoir parcouru l'allée, elle s'est tournée vers Elvis. Elle a soulevé son voile. Ils étaient tous les deux de profil. Ils étaient tous les deux pareils. C'était incroyable. On aurait dit qu'il épousait sa copie conforme. quand je vois cette photo, je me dis c'est Elvira. Elle a le même maquillage, la même coupe de cheveux, je deviens elle. Ils formaient un couple splendide. Quand ils sont entrés, tout s'est arrêté. tout s'est arrêté. Je pensais que Priscilla était parfaite pour Elvis. C'était la plus belle femme du monde à l'époque. Pour moi, Elvis et Priscilla formaient le couple idéal. Des centaines de photographes et de correspondants attendaient. Ils étaient à la réception. Le mariage était privé mais la réception était publique. Des gens de l'ARCA, de l'AMGM, de la Paramount. Le colonel est entré dans la salle où tous ces gens attendaient et il a dit si vous voulez bien abandonner vos appareils, vos calepins et vos stylos, vous serez les bienvenus. et vos notebooks, vos papes et les pencils à l'extérieur, vous pouvez venir et être un guest d'Elvis et le colonel. Tout le monde sait que c'est moi qui ai gaffeté pour le mariage et que cette fois, c'était vrai. j'avais remarqué la Memphis Mafia. Ils portaient des costumes neufs et de belles cravates et il régnait une ambiance, une effervescence inhabituelle. j'ai dit aux membres de mon équipe Elvis va se marier ce week-end, j'en suis certaine. En plus, la maison de Palm Springs était en effervescence. Je crois que c'est elle qui a répandu la nouvelle du mariage. Elle assiégeait Palm Springs. On lui avait dit que ce serait là. Le colonel était fort pour brouiller les pistes. Lors du mariage, Ronna Barrett était à Palm Springs, je pense, espérant y décrocher un scoop. Sept jours plus tard, une autre cérémonie eut lieu à Memphis pour ses amis et sa famille. Il mit alors sa carrière de côté, désireux de vivre un mariage normal. Elvis, Elvis et Priscilla faisaient de plus en plus de cheval. Cresland était devenu trop petit, il lui fallait un plus grand terrain. Il y en avait un, un peu plus loin, qui faisait 85 hectares. Le propriétaire voulait vendre. Elvis l'a acheté pour ses chevaux et pour pouvoir galoper sur cette étendue. Là, on s'est vraiment beaucoup amusé. Elvis adorait parcourir cet endroit. Il portait sa veste et son chapeau de cow-boy. Il y avait un lac magnifique, surplombé par une belle croix. Il y avait des vaches rousses partout, des Santa gracaudis. Il y avait une petite maison. Un merveilleux cottage qui était apparu dans des magazines. Il était petit mais parfait sur le site. C'est là qu'Elvis et Priscilla ont vécu au début. Il a acheté une caravane pour chacun d'entre nous. Il nous a acheté des caravanes et il les a mises le long de la haie. Il en a acheté une pour lui et une pour sa grand-mère. Et à Alan Fortas, qui l'avait propulsé un tendant, il a laissé la maison vieille de 100 ans restaurée. Ils vivaient dans la caravane où ils ont conçu Lisa Marie. Sur les photos de cette époque, on voit qu'ils sont heureux. Avec Priscilla enceinte, Elvis était comblé. Il adorait les enfants. Quand j'ai eu mes deux filles, il était très proche d'elles. Il était heureux. Il souriait sans cesse. et puis il y avait ce ranch au Mississippi, un vrai nouveau petit groupe. Avec l'âge, elle a développé sa propre personnalité. Je l'ai connue avant le mariage et je l'ai connue après, aux étoiles à la réception. Après le mariage, elle a cessé de naître qu'une jolie fille. quand elle est tombée enceinte, ils m'ont demandé de leur amener Vernon Scott pour qu'il leur annonce la nouvelle. La nuit de noces devait bien prendre fin. Alors qu'Elvis profitait de son ranch, Hollywood l'appela. Bon an, mal an, il dut entamer un nouveau film. Elvis est en trouble. Tout d'abord, il ne voulait pas y retourner pour faire un film médiocre. Et c'est ce qui se profilait. Puis il aimait être là-bas avec tout le monde. Il venait de se marier, il était heureux avec Priscilla. Il n'était pas prêt à revenir. Il a de nouveau été sous pression. se lever, travailler à Hollywood. Au cours du septième mois de la grossesse, Elvis suggéra une séparation, apparemment sans aucune raison. Il fit ses bagages et revint deux jours plus tard en s'excusant. Ses films étaient directement classés de seconde zone. Seules, la naissance de Lisa Marie vint éclairer son horizon le 1er février 1968, neuf mois après leur mariage. Je me souviendrai toujours du trajet pour l'hôpital avec elle. J'ai demandé à Jerry Schilling où on allait. À l'hôpital méthodiste. J'ai dit non, au Baptiste. Je lui ai dit de me croire et de nous conduire à l'hôpital Baptiste. On avait prévu d'aller à l'hôpital méthodiste. Enfin, aux dernières nouvelles, c'était ça. Mais entre temps, ils avaient choisi l'hôpital Baptiste. Moi, je l'ai conduit au méthodiste avec Charlie à mes côtés. Il me dit d'aller à l'autre. Je lui ai dit c'était pourtant ce qu'on avait prévu. Et c'est là qu'Elvis me dit j'ai oublié de t'en parler mais on a changé. Sur le trajet, on avait un téléphone dans la voiture. Johnny était là ? Je ne sais plus. Mais j'ai demandé qu'on appelle Joey qui était à Los Angeles. J'ai reçu un appel. Priscilla allait avoir Lisa Marie. Et j'ai demandé qu'elle se retienne jusqu'à ce que j'arrive. j'ai pris le premier avion pour Memphis et je suis arrivé à l'hôpital avant Lisa Marie. Elle s'est retenue pour moi. Elvis était une légende pour le monde entier. Mais pour nous autres et sa famille, c'est un mec qu'on a vu se marier et attendre sa fille avec qui on a ri et pleuré. On était comme des frères. La naissance de Lisa Marie a été un grand moment pour nous tous parce que ce petit bébé allait rentrer avec nous à Grèceland. On attendait tous leur premier bébé avec impatience. Après la naissance de Lisa, les choses ont un peu changé. On en a déjà parlé mais je pense qu'Elvis faisait son complexe d'Oedipe. Je ne sais pas exactement mais c'est l'amour envers la mère. Je ne peux pas le dire avec certitude mais leur relation a changé avec Lisa. Elle a diminué. Il y avait moins de passion. Elvis réalise vite que malgré son succès il allait manquer d'argent. Il vendit son ranch et partit tourner le dernier de ses films. Il avait amené une photo de Priscilla et du bébé. Elle était couchée sur le côté, sur le sol avec le bébé. Le bébé était devant elle. Elle ne portait aucun vêtement. Une belle photo d'une mère avec sa fille. Je n'en revenais pas de sa beauté. J'avais l'habitude de sa coupe mais là elle avait les cheveux lâchés et lisses. Elle était belle. Ils étaient tous les deux beaux. Ils formaient un couple incroyable mais elle ne venait jamais le voir sur le plateau. Il s'attendait à ce qu'elle ne bouge pas de Gresseland pendant qu'il sillonnait le monde. Mais comme toutes les femmes pendant les années 60 et 70 elle a affirmé sa confiance en elle et son indépendance. Elle a vu qu'elle avait des talents. Elle était redoutable en affaires. Priscilla a suivi des cours de danse et eut une relation avec son prof. Elle avait besoin d'attention mais Elvis était trop loin d'elle. La rumeur courait sur elle et son prof de danse. On n'y croyait pas. On se disait que ce n'était qu'une rumeur. On n'en parlait pas trop. Quand je l'ai su, je n'y ai pas cru. Mais c'était le cas. Elle voulait devenir une star. Il apprit qu'elle prenait des cours qu'un prof venait les lui donner à Gresseland. Elle voulait être une star. Elle l'avait épousée aussi pour ça. Les besoins d'affection de Priscilla allaient bientôt gêner la résurrection de la carrière d'Elvis. Après le mariage, ils étaient heureux. Ils voyageaient pas mal. Hawaï, Colorado, Aspen. Ils étaient heureux ensemble. Et puis, les choses ont changé. Elvis a repris la route en 1969. Avant Hollywood, ils étaient plus souvent ensemble. Mais on voyageait beaucoup et ça a changé la donne. On était partis 250 jours par an. Aucun de nous n'avait amené sa femme. On était trop occupés. On était dans une ville différente chaque soir. Ça nous semblait trop érintant pour que nos femmes nous suivent. pendant que les hommes étaient en tournées, les femmes s'amusaient ensemble. On allait au ciné, faire du shopping. On restait ensemble. Elle nous a toutes accueillies. Nous étions ses amis. Il est apparu qu'il aurait de moins en moins de temps. Son programme était très chargé. Il ne jouait pas à Las Vegas un jour ou deux. Il s'y produisait des mois entiers. Il était très, très occupé. six mois. Il joue quatre mois à un moment. Le homme est prévu. Êtes-vous satisfait de l'image que vous donnez ? Vous savez, l'image est une chose, l'être humain en est une autre. À quel point sont-ils proches ? C'est dur d'être à la hauteur de son image. Il prouva à nouveau qu'il était le king du rock'n'roll. Comment aurait-il pu revenir à sa vie de père au foyer quand la foule criait son nom ? C'était un bon père, mais sa vie ne s'accordait pas avec cela. Il jouait la nuit, dormait le jour, mais c'était un bon père. Il lui achetait des fourrures à trois ans. Mais il aimait sa fille, c'est certain. Elle avait des camarades de son âge. Elvis passait ses journées à dormir. Elle était livrée à elle-même. Lisa supportait certaines choses que personne n'aurait supportées. Elle a la même personnalité que son père. n'aurait pas comme son père. Ça devenait difficile. À peine rentré, il fallait repartir. Les gars allaient à Palm Springs et ils abandonnaient les filles. Priscilla s'est trouvée seule à la maison. Nos femmes savaient qu'on passait des nuits agitées. On était une bande de jeunes gars qui menaient une drôle de vie. Priscilla et Elvis se disputaient de plus en plus, mais pas devant nous. Elles respectaient trop Elvis pour se disputer avec lui devant les autres. Parfois, j'entendais des cris sortir de la chambre. Elles demandaient sûrement qu'ils lui prêtent plus d'attention. Elvis a aimé Priscilla à une certaine époque. Mais l'amour faisait évoluer Elvis. Il ne pouvait avoir qu'une femme. Ça ne lui ressemblait pas de s'engager en tant que père vis-à-vis de la femme qu'il avait épousée. Il n'était pas effronté au vaniteux, c'était sa nature, c'est tout. C'est une vie difficile. On était toujours autour de lui, ses potes. Ce n'est pas une vie de bon époux. Il n'avait pas beaucoup de moments intimes. Il lui a consacré moins de temps. C'est devenu plus dur pour elle. Entre les concerts, le couple tentait de trouver des solutions. Elle savait qu'il la trompait, mais il ne lui a jamais avoué. Ils partirent en vacances afin de se réconcilier. Et ce qui arriva alors eut de graves conséquences pour leur mariage. On était tous en vacances à Hawaï et il y avait un tournoi de karaté. On est allé le voir parce qu'Elvis aimait beaucoup ça à l'époque. Il y avait un des concurrents, Mike Stone, un grand karatéka. Il était fort, bon et rapide. Elvis aussi le trouvait génial. On l'avait salué et par la suite, un jour de concert à Vegas, Phil Spector, le fameux producteur hollywoodien, est venu le voir à Vegas. Il est venu en coulisses et son garde du corps c'était Mike Stone, le karatéka. Elvis s'intéressait plus à Mike qu'à Phil. Il lui a parlé de karaté. Mike lui a dit qu'il enseignait à Los Angeles et il a décidé d'inscrire Priscilla à ses cours. Voilà ce qui s'est passé. Elle s'est mise au karaté avec Mike Stone pendant nos tournées. Au fil du temps, ils se sont revus plus souvent, en secret bien sûr. Personne n'en savait rien et puis la rumeur s'est répandue. On est venu me dire qu'ils se voyaient. Je n'y ai pas cru. Priscilla ne ferait jamais une chose pareille. On a fini par apprendre que c'était bel et bien le cas. Red a tout dit quand Priscilla lui a annoncé qu'elle envoyait un autre. Elle lui s'est devenue fou. Red lui a dit que c'était ce qu'il voulait. Elle trouve quelqu'un d'autre pour qu'elle lui fiche la paix. Il a dit pas comme ça, Red. Que pouvait-il faire ? Sa femme est partie avec un autre. Il vivait selon deux poids de mesure comme n'importe qui l'aurait fait. C'était vrai à l'époque et aujourd'hui encore. Peut-être pas autant. Mais pour lui, ça allait de traîner avec toutes ses filles qu'il aimait bien. Mais quand elle s'est mise des affaires pareilles, il a été détruit. Elle en avait assez qu'il voyage au bras de ses filles. Alors elle est venue en parler à Elvis et elle est venue à Las Vegas. On jouait là-bas et elle a eu une discussion avec lui. « Je suis avec Mike Stone et je veux qu'on divorce. » Que ce soit fini, Elvis l'a supporté. Mais que ce soit pour Mike Stone, il se sentait trahi par lui. Il voulait le voir mort. Il a voulu que je le tue puis il a voulu engager un tueur. Red lui a dit qu'il en avait trouvé un. Elvis y a réfléchi et lui a dit qu'il le tiendrait au courant. Il ne l'aurait jamais fait. Il était en colère mais il n'aurait pas fait ça. Et s'en est resté là. Priscilla et Lisa déménagèrent dans la maison de Los Angeles. Elle vit encore Mike Stone qui divorçait de sa propre femme. Elvis, le cœur brisé, continua sa tournée sous l'emprise des femmes et des médicaments. Il a été profondément blessé par ce qu'il considérait être une trahison. Un amant rendait la chose encore plus pénible. Détester son style de vie soit, mais l'existence d'un autre homme perturbait gravement son égo ainsi que sa vision des relations et du mariage. Quand j'ai appris qu'elle divorçait, je l'ai totalement comprise. Il faut comprendre. Elle épouse Elvis, elle vit avec tous ces gens. Ça ne mène pas au bonheur. ils n'ont jamais vécu normalement. Elvis n'a jamais vécu normalement. Enfin, Elvis en tout cas. Ils étaient parfois à deux comme à Palm Springs, mais jamais assez pour former un couple ordinaire. Il y avait toujours quelqu'un près d'eux. Difficile. Quand ils se sont séparés, il l'a pris en pleine figure. Il lui a fallu du temps. Ensuite, il a dit, j'aime Priscilla. Je la respecte. Mais on n'était pas faits l'un pour l'autre. Dieu merci, nous avons eu Lisa. Et j'ai beaucoup appris à Priscilla. Et aujourd'hui, on est séparés. Il disait qu'il ne l'avait pas aimée. Qu'il lui avait fait une promesse qu'il avait tenue en l'épousant. À ses yeux, elle lui appartenait. C'est ça qui l'a détruit. Son ego n'acceptait pas qu'elle avance sans lui. J'ignore s'il était sincère quand il disait ne pas l'avoir aimée. Mais il l'a dit. Il l'a aimée. Elle était son type. Mais le mariage, ce n'était pas son truc. Il aimait trop les femmes. Même s'il redevint ami par la suite, l'amour avait réellement disparu. Elvis entama le divorce le 8 janvier, jour de son anniversaire. Un cadeau, comme il l'explique sur scène en 1974. Nous sommes les meilleurs amis. Nous l'avons toujours été. Mais on n'a pas divorcé à cause d'un ou d'une autre. C'est à cause du tour qu'a pris ma carrière. C'est un accord. C'était mieux pour elle. Alors on a décidé de rester amis et de toujours rester proche. Après tout ça, je lui ai offert un manteau de visant. Elle m'a offert, tenez-vous bien, une Rolls Blanche de 42 000 dollars. Voilà. Notre relation est comme ça. C'est plutôt pas mal, hein, les gars. Ils ont continué à s'apprécier. Mais après ce qu'il avait vécu, il ne voulait plus d'elle. Elle non plus. Elle avait sa vie. Il rêvait d'un mariage spécial. Il avait une vision idéalisée de ce qu'il aurait dû être. Il voulait que sa femme soit vierge, qu'elle n'aime que lui. Quand il a constaté l'échec, que la famille a volé en éclats et que son enfant n'a plus été sans cesse auprès de lui, il a perdu beaucoup de son amour propre. Pour le peu que j'ai vu de Priscillia, il aurait dû rester avec elle. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais appelé une gentille fée qui aurait certainement tout arrangé. Elvis substitua l'amour du public à celui de son ex-femme. Priscillia éduqua Lisa Marron. Elle lui apprit qu'un enfant ne pouvait pas tout se permettre. Lisa se baladait entre le rêve et la réalité, alternant les séjours entre ses deux parents. Lisa Marie était une petite poupée, mais elle nous menait par le bout du nez. Elle était si mignonne. Elle rentrait dans les loges sur la pointe des pieds. Elle traînait là. On avait formé un petit club. C'était notre trésorière. Elle gérait nos réunions et notre argent, qui a d'ailleurs disparu. Le matin du 16 août 1977, tandis que Lisa attendait que son père se réveille, on fit l'horrible découverte. Elvis Aaron Presley, âgé de 42 ans, avait été trouvé mort dans sa salle de bain à Gresseland. Elvis avait fait de son père Vernon son exécuteur testamentaire, en attendant que Lisa Marie ait 25 ans. Vernon, alors malade, prit une décision surprenante qui modifia le destin de tout l'empire du king. Il mit toute la fortune d'Elvis entre les mains de Priscilla. À la mort d'Elvis, une nouvelle Priscilla naquit. Sans Priscilla, à l'heure actuelle, Gresseland aurait été démolie. Tous ses souvenirs reflétant l'époque d'Elvis auraient été mis aux enchères sur le net. Elle en a fait une mecca touristique. Pour moi, Gresseland symbolise un succès américain fulgurant. Son sens des affaires n'était que le haut de l'iceberg. Après une carrière de mannequin, elle réalisa son rêve, être actrice. La série Dallas fut le théâtre de ses débuts. Quelle amie vous faites ? Ensuite, ce fut le cinéma avec Y a-t-il un flic ? J'aime les flics. Vous aimez bien chaud ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Elvis et Priscilla. C'est peut-être le destin qui les a réunis en 1958 ou qui les a séparés en 1973. Mais l'amour absolu qu'ils éprouvaient les unira à jamais dans le cœur de millions de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...